3, 2, 1, bravo! Grand jour pour Ferlin et Boileau, celui du pont de la collaboration. C'est la liberté. La liberté. Sécurité. Parce que quand on est de l'autre côté, puis si on a un imprévu au niveau médical ou autre, bien, il faut que ça couvre puis ça rentre sur place. L'ambiance était très différente de mars dernier, quand le pont Louis-Joseph Tremblay avait été fermé à la circulation pour des raisons de sécurité. Le délabrement de l'ancienne structure obligeait un long détour pour les occupants de 16 résidences permanentes à la hauteur du kilomètre 97, route 381. Une centaine de villégiateurs avaient également perdu l'accès direct à leur chalet. La passerelle précédente avait été érigée par le club de motoneige Saguenay, qui l'avait abandonné il y a plus de 25 ans. Le chemin était considéré comme privé. Les ministères des transports, des affaires municipales, de la sécurité publique et des ressources naturelles et forêts se sont unis pour dénouer l'impasse, de concert avec la municipalité. Il a fallu s'approprier le chemin, le céder au ministère pour que le ministère puisse entreprendre des travaux. Ça fait que c'est complexe. Ça s'est fait dans même pas six mois, là. En contrepartie, les propriétaires fonciers ont accepté de céder une bande de 15 pieds de terrain comme droit de passage. Il ne pouvait pas avoir d'investissement par les gouvernements si c'était des chemins privés. Ça fait qu'en cédant ça, le chemin, on le cédait au ministère. Ça fait que là, ils pouvaient investir. Quand les ministères travaillent en collaboration, on arrive à rencontrer les délais. Le pont de la collaboration tire son nom de l'Union des Partis impliqués. C'est un modèle aussi à revoir et à faire au Québec pour les ponts parfois qu'on doit revoir. L'ouvrage a coûté 426 000 $. Le ministère des Ressources naturelles et des forêts assume 90 % de la facture. Le reste est acquitté par la MRC du Fjord. Ferlin et Boileau, sans tir, avec des déboursés de 50 000 $. Des frais de recherche, des frais d'arpentage, des frais légaux de toutes sortes. Puisque le pont est considéré comme étant situé en milieu forestier, son entretien relèvera du ministère des Ressources naturelles et des forêts. Jean Houlle, TVA Nouvelles, Ferlin et Boileau.